... Décidément, le mystère semble s'épaissir avec cette histoire de commande. Tu as raison, je ne vois aucun lien entre tous les indices que nous avons. Entrez ! Commissaire, il y a les résultats des analyses et des sens. Enfin, et alors ? Tout d'abord, que ce soit le sang trouvé sur la tête de la victime ou celui trouvé dans l'herbe, il y a un chromosome X et un chromosome Y. Du coup, il est bien réfléchi. Oui, c'est toujours bien de réfléchir. Il disait qu'il a analysé le sang de manière précise avec toutes les précautions nécessaires. Et donc ? Il s'agit du sang de la même personne. Intéressant, cela nous confirme donc que le corps a été traîné jusqu'au lieu où il a été trouvé ? Il va falloir retourner sur les lieux du crime dès demain. Le corps était là-bas. Vu comme il était orienté, il semble avoir été traîné depuis le parking. Cela me semble confirmé par la direction des gouttes de sang. La position du corps est quand même bien étrange. Elle ne correspond pas à l'idée d'être traîné. Et vu le gabarit de Nicolas Fannemaine, on n'a pas dû le traîner par les jambes ou par les bras. C'est bien compliqué. De toute manière, s'il avait été tiré ainsi, il y aurait eu des traces sur les visages où ses vêtements auraient été déchirés. Or, ce n'était pas le cas. Cela veut dire qu'il a été traîné en étant tenu sous les bras. C'est plus facile. Mais pourquoi est-il allongé sur le ventre ? Peut-être justement pour faire croire qu'il est mort ici et est tombé sur le ventre. Hum, possible. Mais deviendrait-il alors ? Approchons-nous du quartier pour voir. Ce serait étonnant qu'il vienne de la cantine. Il aurait fallu des fermes d'escalier. Or, il n'y avait aucune trace entre les visages. Vu qu'il y a des gouttes de sang sur l'herbe, il y en aurait probablement eu sur l'escalier. Or, il n'y en a aucune de ceux-ci. Et les locaux au-dessous ? J'ai vérifié. Ils n'appartiennent pas directement au collège. Ils sont fermés en permanence. C'est pour le réseau d'aide aux élèves. J'ai quand même fouillé dedans, mais je n'ai rien trouvé. Et j'ai aussi vérifié les alibis des deux personnes qui les utilisent. Ils sont inattaquables. Et la porte, là-bas, près du portail, elle mène directement à la cantine. Elle était fermée à clé le jour où nous avons trouvé le corps. Nous avons perquis de se tenir dedans sans rien prouver. Celui-là n'exclut pas le personnel de restauration. Il faudra voir. Sinon, il y a des salles là-bas. Approchons-nous de plus près. Le meurtrier est peut-être passé par là. Il faudra vérifier les emplois du temps de tout le bon monde. Vous pourrez aller voir les professeurs qui ouvrent dans ces salles ? Pourquoi pas ? Personne dans cette salle-là. Et là-bas ? Tiens, tiens, la presse. Toujours là où on ne vous attend pas, les journalistes. Nous ne faisons qu'interviewer Mme Fox sur l'article qu'elle vient de publier dans la recherche. Il va certainement avoir un retentissement. En attendant, nous voudrions savoir si vous n'avez pas vu quelque chose de louche le vendredi 12 mai. Louche ? Dans quel genre ? Vous voulez dire que le meurtre arrivait le 12 mai ? Oui, c'est ça. Oui. Hein ? Euh, alors, vous avez vu quelque chose de louche ? Eh bien, à part un élève qui dormait au fond de la salle, je ne me souviens de rien. Est-ce que vous s'obstenez Mme Fox de quelque chose ? Mais non, c'est juste une question de routine. Mme Fox, votre salle n'est pas loin de l'endroit où nous avons trouvé le corps. Pas loin, vous dites ? C'est un peu abusif. Je ne vois même pas l'endroit en question d'ici. Mais dites-moi, vous m'avez l'air bien au courant ? On voit souvent la fenêtre le matin quand j'arrive. Il fait tellement chaud dans cette salle. Alors, forcément, je vois d'or. Rien de bien l'original. Et donc, vous n'avez rien remarqué de particulier ? Vous savez, quand je suis en cours, je n'ai pas trop de temps de regarder dehors. Je ne me souviens de rien. Sinon, avez-vous quelque chose à nous dire ? Les gens ont bien le droit d'être au courant. Ne vous inquiétez pas, quand nous aurons des informations, nous ne manquerons pas de vous les communiquer. Au revoir. Au revoir. Vous vous rendez compte ? Venir vous interroger comme cela, c'est grossier. Elles ne font que leur travail.